Appuyez sur la page avec le bouton droit de la souris pour accéder aux propriétés du document. Dans la section Mise en page, vous avez l'option de changer le format, la dimension, l'orientation et les unités de la page. En sélectionnant cette option, une marge sera visible sur le schéma. Ceci est très utile pour délimiter la surface de travail. Vous avez aussi l'option d'imprimer une cartouche. Ceci sera abordé à la fin de cette vidéo. Vous pouvez personnaliser le repère ou choisir un format par défaut. Dans cette section, vous pouvez insérer les informations pertinentes à ce document. Vous pouvez aussi ajouter des champs. Entrez les informations concernant l'historique de votre page. Cette fenêtre concerne les références du schéma. Choisissez le format des bulles, la taille. Sélectionnez « Unicité » dans le schéma pour une incrémentation automatique des références. Allons explorer l'impression de la cartouche. Entrez l'information nécessaire dans la fenêtre « Informations sommaires », par exemple, « Dessiné par ». Retournez sur la mise en page et cochez l'option « Marge et coupures » ainsi que l'option « Imprimer la cartouche ». Allez à Aperçu avant Impression pour voir la cartouche. Sélectionnez la page que vous désirez imprimer et appuyez sur « OK ». Sélectionnez la page que vous désirez imprimer et appuyez sur « OK ». Sélectionnez la page que vous désirez imprimer et appuyez sur « OK ». Sous-titrage ST' 501